Le système éducatif sénégalais se porte mal. Le système éducatif se porte mal parce que nous avons constaté ces dernières années qu'il y a énormément de perturbations. Nous avons constaté qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. Cela témoigne les résultats catastrophiques que nous avons enregistrés lors du baccalauréat et du BFM. Le secteur ne connaît plus de stabilité depuis plus de 20 ans. Je crois qu'il y a lieu, malgré tout ce qui s'est passé, les concertations qui ont eu lieu sur l'enseignement, sur l'éducation nationale en 2014, avec tout ce qui s'est malgré tout cela, nous constatons encore qu'il y a des goulots d'étranglement. Le système éducatif bas de l'aile est à genoux, pour ne pas dire à terre. Donc vraiment, le constat est amer. Nous avons un système éducatif complètement en délicescence. Voilà, c'est ça la situation. Le taux d'échec est de presque 63% du taux d'échec. C'est élevé, extrêmement élevé au niveau du bac. Et moi, je dis même que ce taux-là est contestable, parce que les tendances avaient montré quand même. Déjà au premier tour, le taux de réussite était aux environs de 15% au premier tour. C'est à partir du deuxième tour qu'ils ont pu améliorer, qu'ils ont plus que doublé le taux. Donc je considère que ça pose énormément de problèmes et ça donne des matières à réfléchir pour tous les acteurs que nous sommes. Vraiment, et quand dans un pays, le système éducatif est en crise, ça veut dire que le pays est en crise. Donc le Sénégal est en danger. Pourquoi le Sénégal est en danger ? Parce que ce que nous avons dans le Sénégal, la crise, est plus sérieuse que la crise du pétrole que nous avons actuellement. Parce que la crise du pétrole, c'est des ressources, au moins qui peuvent être récupérées dans le temps, parce que le Sénégal peut toujours trouver un moyen d'améliorer ses ressources. Mais quand on perd des ressources humaines, quand on a des ressources humaines qui sont capables de représenter le Sénégal dans les différents secteurs de l'économie, culturelle et politique, ça veut dire que le pays est en danger. Donc je crois que le danger qu'il quitte le Sénégal, c'est vraiment dans les années à venir, d'être en une situation où les ressources humaines ne seront plus capables de porter le devoir. A plus que ces deux-là, parce que certes, le niveau de responsabilité n'est pas le même, parce qu'effectivement l'État est en train vraiment de louvoyer dans ses responsabilités. C'est l'État qui est responsable pour une grande partie. Mais les enseignants également ont leur part de responsabilité. La communauté, les parents d'élèves, les élèves, tous les acteurs. Il y a plusieurs familles d'acteurs qui tournent autour de l'école. Donc on ne peut pas imputer la responsabilité entière à un secteur donné, mais tous les segments de la société ont leur responsabilité. Mais dans la chaîne de responsabilité, c'est l'État qui a en charge le secteur de l'éducation et de l'information, à qui les Sénégalais ont confié leurs recettes, confié leurs impôts et leurs taxes, et à qui on demande de dérouler et d'arguerter sur les recettes et sur la région. Donc je crois que c'est cette entité-là qui a plus de la responsabilité que les autres. Et je pense que chaque entité a sa propre responsabilité. La solution, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille d'abord dans le sens de réformer. Parce que les Sénégalais ont l'habitude de s'apitoyer sur leur sort. C'est-à-dire de s'arrêter aux conséquences et de ne pas s'attaquer aux causes. Moi, je pense que pour régler le problème de l'école, la première chose à faire, c'est d'abord de passer en route des facteurs de commandation sur les exercices de l'éducation et de la formation. Mais après avoir fait cela également, de faire un état de lien, d'engager les réformes. Parce qu'il y a des réformes qui attendent. Et tant qu'on n'a pas mis en place ces réformes, on ne peut faire que dans le saupoudrage, faire que dans le pilotage à vue. Je considère qu'il y a des réformes majeures. Parce qu'il faut qu'on comprenne que ce système ne peut plus marcher parce que ce système a atteint ses limites. Le Sénégal a un système éducatif extraverti. C'est la France qui dicte sa loi. Aujourd'hui, nous avons un système éducatif qui ne répond pas aux enjeux de développement de notre pays. Un système éducatif qui n'a rien à voir avec nos valeurs. Un système éducatif qui exclut nos langues nationales. Un système éducatif qui exclut une bonne partie de la société. Donc ce système-là a atteint ses limites. Aujourd'hui, ce que nous demandons, nous, le QSEMS Authentique, c'est qu'on réforme dans le sens d'introduire correctement les langues nationales dans le système éducatif. Qu'à partir de la première étape, au niveau de l'élémentaire, que les enfants puissent surmonter le blocage. Le blocage, c'est quoi ? C'est que les enfants apprennent au niveau de la première étape à partir de la langue étrangère. Ce qui est un blocage. Donc nous voulons que les enfants apprennent à partir de leur langue matricielle, à partir de leur langue du milieu, pour que les enfants puissent assimiler les connaissances au niveau de la première étape et puissent faire les transferts et apprendre les autres langues, apprendre les mathématiques, apprendre la science à partir de leur langue au niveau de la première étape. C'est ça, la première réforme qu'il nous faut. La deuxième réforme que nous souhaitons, c'est qu'on introduise correctement l'éducation religieuse. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous divertisse. Au nom de la laïcité, ils pensent que la laïcité veut dire absence de religion. Aujourd'hui, que ce soit l'église comme les musulmans, ils demandent qu'on introduise correctement la religion dans l'école publique. Ça, c'est une réforme majeure, parce que c'est la religion qui bâtit l'homme, c'est la religion qui donne des valeurs. Nous, nous considérons que c'est le moment d'introduire l'éducation religieuse pour permettre d'avoir des Sénégalais bien éduqués et bien instruits, pour avoir des Sénégalais qui, demain, arrêteront de dilapider les ressources de notre pays, pour combattre la corruption, pour combattre les problèmes de déviance morale, pour combattre les problèmes de société auxquelles le Sénégal est confronté. La solution, c'est d'introduire l'éducation religieuse au niveau de l'école. De la même façon que le baccalauréat, c'est vrai que c'est pire au niveau du BFM, parce que le BFM, d'abord, ils ont saboté depuis quelques années l'organisation, parce que maintenant, le BFM est organisé presque au niveau départemental, si bien qu'on a des problèmes à tous les niveaux, parce que, que ce soit au niveau de l'organisation, la convocation des correcteurs pour faire des économies d'échelle, on cherche à vraiment réduire l'éducation de l'État, si bien qu'aujourd'hui, le BFM ne vaut plus rien du tout. Vraiment, s'il n'y a pas une réforme majeure au niveau du BFM, moi, je pense qu'il faut le supprimer, parce que ce BFM-là ne signifie absolument rien aux yeux des élèves, aux yeux des enseignants, aux yeux des parents. C'est un diplôme qui ne fait que perdre de l'argent au Sénégal. Ce qu'il faut, c'est réformer correctement, vraiment arrêter cette force qui consultait à organiser le BFM au niveau départemental, alors que vraiment, le BFM a toujours été un examen majeur au niveau du moyen. Je crois qu'il faut accepter quand même de se retrouver autour d'une table, d'engager les réformes, de comprendre que l'éducation a un coût. Mais aujourd'hui, ils cherchent à économiser les coûts, si bien que tous les examens sont au rabais. Nous voyons même des enseignants qui corrigent leurs propres élèves, parce qu'on refuse de leur donner une feuille de déplacement, parce que l'État cherche à économiser des sous. Alors qu'aujourd'hui, ils sont en train de dilapider les ressources nationales dans des secteurs moins stratégiques que l'école. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de se dire de vérité, que les parents d'élèves, que les Sénégalais, de manière générale, comprennent que l'école, c'est l'école de la communauté, qu'ils arrêtent de laisser cet État faire ce que bon lui semble, et qu'in fine, ce sont les enfants qui vont en pâtir, sont le peuple sénégalais, parce que les ressources humaines sont importantes pour pouvoir avoir, asseoir un développement durable. Les perspectives que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, d'abord, qu'on réforme l'école, parce que l'école, c'est le premier secteur où on affirme sa souveraineté. Que le Sénégal affirme sa souveraineté au niveau de l'école, et disent à la France, de façon péremptoire, que le Sénégal a le droit de penser son propre système éducatif. Ça, c'est une première chose qu'on doit faire. Maintenant, c'est le moment, pendant les vacances également, pour tous les acteurs que nous sommes, de passer en revue l'ensemble des accords, de passer en revue l'ensemble des enjeux, pour pouvoir préparer pour 2019. Parce qu'il ne faut pas attendre octobre ou septembre, pour dire oui, nous allons faire oubiter Diangetay, ou faire dans le saupoudrage ou le pilotage à vue, pour essayer de tromper les Sénégalais. C'est le moment, pendant ces vacances, pour tous les acteurs de nous retrouver, de nous parler, de passer en revue tous les goulots d'étranglement, d'essayer de les élaguer, pour pouvoir vraiment bien préparer, dégager les perspectives, engager les réformes qu'il faut, pour qu'on ne puisse plus avoir cette situation-là, que nous décrions nous tous. C'est le moment, pour moi, pour tous les acteurs de se retrouver, de parler, d'échanger. Et maintenant qu'on comprenne, que l'enjeu majeur aujourd'hui pour notre pays, c'est d'avoir un système éducatif performant. Si on a un système éducatif performant, où on forme correctement les enfants, nous pensons qu'on peut avoir vraiment des chances d'espérer, avoir un développement durable. Maintenant, pour les enfants, qu'ils comprennent que c'est bien de faire des loisirs, pendant les vacances, de se divertir, parce qu'également, après avoir fait neuf mois d'apprentissage, les esprits sont fatigués, mais qu'ils comprennent également que d'abord, qu'ils doivent éviter les risques, c'est-à-dire de passer toutes leurs journées dans les plages ou de prendre des risques pour risquer leur vie, mais de se divertir, mais également de commencer à préparer sérieusement l'année scolaire 2019-2020. C'est ça que nous attendons de ces enfants, qu'ils comprennent que l'école est au cœur du développement et que personne ne peut espérer avoir un pays émergent, un pays vraiment qui respecte, qui veut aller de l'avant sans vraiment aller dans le sens d'une école de qualité. Donc, ce que moi, je conseille aux élèves, c'est de ne pas passer toutes les vacances vraiment au divertissement. C'est une bonne chose, certes, parce qu'ils sont fatigués, mais qu'il y ait vraiment une bonne préparation de l'année scolaire pour les années d'abord, de faire des réquisitions, de préparer l'année, d'anticiper au niveau des programmes, de faire des cours de vacances, etc. Également, et en même temps, de se divertir pour vraiment apaiser les esprits. de faire des premières scolaires, de faire des réquisitions, de faire des décisions, de faire des décisions, de faire des décisions, de faire des décisions. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501